Salut salut ! J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette première vidéo du mois de décembre. Aujourd'hui je vous propose un nouveau défi Home by Me qui est en réalité la suite d'un de mes précédents défis. C'est également le 20ème défi donc vraiment un défi plutôt cool. Il me semble que c'était le défi numéro 18 dans lequel j'ai fait un petit salon avec un escalier et la personne qui m'avait demandé de faire ce défi a fini par étendre le défi après que la vidéo soit sortie. Donc j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Comment est-ce que cet espace va vraiment changer ? Parce qu'en réalité en fait il y avait une pièce cachée dans laquelle je vais pouvoir déplacer la cuisine. Donc vous allez voir que ça ajoute vraiment beaucoup d'espace. Et donc voilà, ne tardons pas, je vous retrouve tout de suite après l'intro ! Et voilà, c'est parti ! Alors je vous retrouve dans le salon de salle à manger et la cuisine que j'ai fait la dernière fois. La pièce supplémentaire se situe ici. Donc c'est parti, j'ai simplement déjà dessiné la pièce maintenant. Donc je pars en 2D pour faire ma pièce. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais diviser cet espace en deux parties. Une partie couloir dans laquelle il y aura en fait la porte d'entrée qui sera déplacée. Il y aura également un petit espace buanderie. Et la pièce la plus grande ici sera donc la cuisine. Donc il y aura un arche pour la desservir. Donc là je mets les mesures précises et ensuite je vais pouvoir y aller. Bien sûr il faut également que je mette les fenêtres, les portes, etc. Mais pour ce petit laps de temps là, je vais vous laisser avec un petit accéléré directement pour commencer. Comme vous l'avez vu il y a un instant, j'ai également mis une verrière entre le couloir et la cuisine. Étant donné qu'il n'y a pas de fenêtres dans le couloir, comme ça la lumière qui entre par la fenêtre de la cuisine pourra également éclairer un peu le couloir avec de la lumière naturelle. Et maintenant comme vous pouvez le voir, je suis en train de décaler toute ma cuisine que j'avais déjà faite précédemment. Étant donné que j'aimais bien la couleur des meubles, etc. Je l'ai juste déplacée en prenant élément après élément. J'ai d'ailleurs fait un tuto si jamais sur comment déplacer une pièce entière ou comment sélectionner plusieurs meubles. En même temps, je vous mettrai ce tuto dans le petit i. Donc là, il faut juste que j'arrive à m'adapter en fait simplement à l'espace qui est ici un peu plus restreint que dans la pièce où la cuisine était tout à l'heure. Mais avec un peu de dépatouillage, je finis par presque y arriver. Donc je vous laisse encore une fois avec un accéléré. Alors je vous reprends ici pour vous expliquer. Étant donné qu'il n'y avait pas de meubles d'angle qui faisaient la bonne dimension et sur lequel on pouvait mettre à la fois une plaque et un évier, j'ai fini par simplement boucher le trou avec un plan de travail. Donc c'est ce que j'ai fait là en dernier. Et maintenant, je vais chercher l'ouverture boutée dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais simplement la mettre de la même couleur que le mur pour qu'elle se fonde bien dans le mur. Et ensuite, je la redimensionne pour qu'elle fasse pile la largeur qu'il y a entre le mur qui sépare la cuisine du couloir d'entrée et le premier meuble de cuisine. Et ici, je décide quand même d'ajouter un petit plan de travail pour un petit espace pour juste le matin manger quelques céréales ou boire un petit café. Et voilà, j'ai fini de déplacer la cuisine. Maintenant, je vais juste réaménager tout le reste de l'espace étant donné que l'espace où la cuisine était tout à l'heure est devenu vide. Je vais donc mettre la salle à manger dans cet espace-là. Et j'ai enlevé le petit carré là-bas qu'il y avait, la petite pièce qui était avant pour mettre les machines à laver vu qu'elles vont maintenant être dans le petit couloir d'entrée. Ici, je décore encore une fois avec les mêmes tableaux pour qu'il y ait un rappel des teintes dans les différentes pièces de la maison. Et là, il me reste donc le couloir d'entrée dans lequel je vais mettre des meubles pour chaussures en dessous de la verrière. Et sur la droite, par la suite, je vais également mettre une machine à laver et un sèche-linge comme je vous le disais tout à l'heure. Et bien sûr, j'ai décoré un peu le meuble pour chaussures et je vais également mettre le porte-manteau que j'ai déplacé de la pièce où la porte d'entrée était précédemment. Et je mets également un cadre. En parlant de la porte d'entrée d'avant, je l'ai enlevée et j'ai mis un cadre à la place. Voilà, je ne sais pas si on arrive à faire un truc aussi beau dans la vraie vie, mais bon, je pense que c'est faisable. Là, j'ai mis un rideau pour cacher les machines à laver et ce sera tout pour l'entrée. Donc ici, je vais tenter différentes approches pour compléter cette grande pièce qui est donc maintenant un peu vide vu que j'ai enlevé la salle à manger. Donc ma première envie était de faire un salon vraiment très étendu mais je ne trouvais pas de canapé assez joli et les canapés d'angle que je trouvais, ils n'avaient pas l'angle du bon côté. Enfin bon, donc finalement, j'ai réfléchi et je me dis que ce serait cool de faire un petit espace lecture avec une bibliothèque et pas mal de rangements. Et dans cet espace, je vais également mettre un fauteuil et un tapis toujours dans la même matière mais cette fois rond, vous allez le voir tout à l'heure. Et cet espace lecture pourrait aussi être un espace un peu de jeu pour les enfants. Donc je vais également mettre des rangements dans lesquels on peut mettre les jouets des enfants et également quelques jouets éparpillés sur le sol pour donner un peu l'ambiance de cet espace. Là, je ramène des petits poufs, des petites tables, etc. pour que le coin soit vraiment cosy. Et là, je mets des éléments comme j'avais mis dans la niche précédemment pour que ce soit un rappel et également pour bien sûr pouvoir ranger comme je vous le disais tout à l'heure des livres et des jouets. Donc là, je passe à la déco et je vous laisse de nouveau avec un petit accéléré. Et voilà, il ne manque plus que quelques jouets et le tour sera joué. Je les éparpille un peu par terre et ce sera tout. Je vais tout de suite vous laisser avec la visite. Et voilà, c'est parti pour la visite. Quand on montre, on arrive dans ce couloir assez fin, je vous l'accorde. Mais il y a quand même la place pour un meuble chaussure. En prenant le couloir, on arrive ici dans la salle à manger et sur la gauche, nous avons le grand salon avec le coin lecture et jouets pour les enfants. Voilà. Et ici, donc, je vous disais, il y a la salle à manger qui n'a pas changé. Elle a juste changé de place par rapport à la dernière fois. Et là, en passant par la voûte, nous avons la cuisine. Donc vraiment jolie cuisine, plutôt fonctionnelle et même avec un petit coin qui permet à la fois d'avoir un plan de travail supplémentaire et également de manger. On voit également la verrière. Je vous laisse maintenant avec quelques images. Et voilà, j'espère que ce défi vous aura plu. Comme vous l'avez vu, on a pu ajouter beaucoup de fonctionnalités dans ce rez-de-chaussée avec salon, cuisine, salle à manger et même un petit espace lecture. J'espère vraiment que ce défi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Si ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir aussi. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vous le mettrai juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501